Cette vidéo va être une folie atomique, n'oubliez pas de vous abonner, ceux qui ne le sont pas, c'est tout simplement un podcast, c'est tout simplement le débrief de G2 qui vient d'être éliminé et vient de perdre contre Renegade et je suis très triste de ça parce que je l'avais col sur mon prono et malheureusement j'avais raison, on va débriefer cette vidéo en trois parties, merci Bucks pour le sub, on va débriefer cette vidéo en trois parties, la première ça va revenir sur le match, les deux derniers matchs on va dire ça qui sont complètement pour moi des fautes professionnelles, sur le choix des cartes etc, mais beaucoup plus profond que ça, la deuxième chose c'est le parcours de manière générale de tout le major de G2, les matchs etc, si c'était bien, si c'était pas bien, essayer d'être objectif, de savoir si c'est un tournoi positif ou pas, et le troisième point ça va être ma frustration en tant que fan, pourquoi on leur crache dessus, je pense que c'est d'une manière générale, là on est tous en train de dire ils sont nuls et tout machin, le troisième sujet ça va être la frustration des fans, de moi, de fan, de toi, de tout le monde, donc voilà les potes, là on est sur HLTV, donc comme vous pouvez le voir, on va reparler du match de René Gaïde et de G2, le choix des cartes que je comprends totalement pas, après je comprends pas mais ils ont pas le choix, c'est à dire que G2 doit être obligatoirement, c'est ban, c'est ban Mirage, parce qu'il la joue pas, c'est comme ça, donc René Gaïde pique Vertigo, et pour le coup ils avaient vraiment raison, parce qu'ils l'ont vraiment préparé, donc il y avait des interviews, des petits trucs de chez G2, comme quoi ils avaient préparé Vertigo, qu'ils avaient corrigé Vertigo depuis le Challenger Stage, parce qu'il avait joué contre Maus et il s'était fait totalement torcher 16-7, ben là c'est même tarif, ils ont pris 16-11, sachant qu'ils ont mis petit GR, 3 rounds, KennyS, 2-3 rounds, totalement spectaculaires qu'on mérite pas, je le dis clairement, c'est KennyS, il a pris les rounds, il les a volés, en mettant des flick shots et des noscopes à tout le monde, sinon clairement on peut enlever 4 rounds, mais on s'en fout, la défaite elle est là et puis c'est tout, derrière on va sur D2, il la gagne, 16-11, il y a un peu d'adversité de la part de René Gade, mais il la gagne, parce que c'est la seule map qu'on sait jouer chez G2, vraiment bien, on peut se dire qu'on est confiant. Et derrière, troisième map, Inferno, je l'avais dit de toute façon, Inferno, les français, on est moyen dessus, on est moyen, et quand on est bon, on est juste bon, et quand on joue des équipes qui sont bonnes dessus, on se fait tout le temps battre, et là on a été contenu de A à Z, c'est-à-dire qu'on a la chance en plus de commencer sur le bon side, et on se fait terminer, on se fait totalement terminer, on prend 16-9. Donc choix de map, totalement désastreux, je le dis clairement, on perd contre une équipe qui est censée être inférieure à nous, et compagnie, et ceci et cela. Derrière, on enchaîne avec Avant-Garde, c'est le match juste d'avant, c'est-à-dire que là, G2 était en 2-1, et a joué Avant-Garde, ils ont perdu, ils sont allés en 2-2, et là il y a le dernier match contre René Gade qui vient de perdre, qu'on vient de débrief, et ils l'ont perdu, et maintenant ils sont éliminés en 3-2. Et Avant-Garde, regardez, on joue D2, on gagne D2, on joue Inferno, on la perd, 16-11, là on repère Inferno 16-9, c'est toujours sur des scores similaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas nul à chier à perdre 16-5, mais on est juste moyen, on met 8 rounds, 9 rounds, on pose un peu des problèmes à l'ennemi, mais pas plus, donc ça veut dire qu'on est naze. Bon après, overpass, on commence terreau, parce qu'on veut faire les ouf à pique overpass, parce qu'on a levé Vertigo, parce que là on a peur de jouer Vertigo contre Avant-Garde, parce que juste avant, ils avaient torché, je ne sais plus quelle équipe d'ailleurs, sur Vertigo, je vais juste aller chercher l'information très rapidement, il y a moins rien que c'était Liquid ou René Gade. C'était soit l'un, soit l'autre, et c'était René Gade, voilà, c'était René Gade, et sachant qu'on a joué René Gade sur Vertigo et qu'ils nous ont tartiné, ça veut bien dire qu'Avant-Garde avait vraiment préparé Vertigo pour le coup, il y a certainement plus de facilité que G2. Donc ça, c'était pour revenir sur les matchs, les deux matchs, qui sont pour moi clairement des fautes professionnelles, parce qu'on a un choix de map qui n'est pas fou, mais on n'est pas, on n'est vraiment pas dans la facilité, genre on ne peut même pas se permettre d'aller sur d'autres maps, parce qu'on ne sait même pas si on est excellent sur train, on ne sait même pas si on est excellent sur D2, excellent sur Inferno, excellent sur Vertigo, excellent sur NUC, c'est faux, on est juste bon un peu partout, voilà, on est moyen, on a un peu du jeu correct partout, et puis c'est tout. Et pour une équipe qui est top 8, top 9, on est vraiment dans le top mondial pour le coup, on est dans le top 30 devant toutes ces équipes, avant-garde et tout ça, voilà, G2, on est top 8, René Gate, où est-ce qu'ils sont ? René Gate sont top 17, avant-garde ils sont top 20, voilà, et on perd contre des équipes qui sont en dessous, qui ont beaucoup moins de prestige en individualité, mais on perd quand même. On va parler du parcours de manière générale, dans un deuxième temps, on gagne MIBR, c'est une équipe affaiblie, donc moi je ne considère pas que c'est le grand MIBR, je ne considère pas que c'est une grande victoire et tout, quand MIBR peut-être vont revenir, on dira, vous rappelez en 2019, où on a battu MIBR 16-4, machin, on se rappellera tous quand même que c'était des cacahuètes à ce moment-là. On s'est fait torcher contre Astralis en ne diffusant même pas la bombe en 4v0, ça c'est historique, en plus on ne met pas un rune en side CT sur NUC, la map la plus CT qui existe de tout le map pool, c'est deux fois plus historique, enfin c'est une catastrophe. Et derrière on fait 19-17 contre Navi, et là tu vas, bah voilà, t'es mauvaise langue Malek, on perd contre des nuls, là on se fait torcher parce que c'est Astralis, et là on gagne contre Navi, etc. Mais Navi c'était le start, c'était le premier match pour eux, G2 venait du Challenger Stage, avait l'habitude des stages, avait l'habitude des PC, avait l'habitude des écrans, des setups, il faut s'adapter, il y a toujours un temps d'adaptation, il y a des interviews de professionnels qui le disent, et là Navi, voilà, sur Overpass c'est 19-17, tu vois, c'est même pas un 16-8, merci on les a battus. Donc déjà le Legend Stage, il est vraiment, il est vraiment pour moi, en grosse demi-thème, c'est-à-dire qu'on a deux victoires, il y en a une qu'on ne vole pas, Navi, il faut les tartiner, mais on est plus dans la compétition qu'eux, on a déjà l'habitude de jouer, Navi commence, Navi vient avec un nouveau joueur aussi, donc c'est en notre faveur, mais voilà, quand c'est MIBR, pour moi, franchement c'est une victoire, je ne la compte pas trop, et derrière on s'est fait tartiner contre trois équipes, et on a joué vraiment beaucoup de maps pour le coup. En Challenger Stage, on bat Force, voilà, ce qui est à notre portée, on bat Dreamiter, c'est à notre portée, on bat Tyloo, c'est à notre portée, sur des BO1, jamais sur Inferno, il faut savoir qu'on a joué Overpass, Overpass, contre Mouze, on s'est fait battre sans jouer Inferno, donc on s'est fait tartiner sur Train, on a gagné des deux et on s'est fait tartiner sur Vertigo, et contre Force, peut-être qu'on a joué sur le coup, voilà, on a joué Inf et on a battu 16-12, donc comme quoi, il y a quand même un peu d'adversité, et la première carte c'était en Overtime sur D2. Donc je n'ai pas vu du grand G2, à ce Major-là, je n'ai pas vu du grand G2, et c'est là où on en revient sur le troisième, vraiment sur le troisième point du tournoi, c'est la frustration du fan, c'est-à-dire que toi t'es fan, moi je suis fan de G2, on se dit qu'il y a du potentiel parce qu'il y a des grands pseudos, il y a des grands noms, c'est pas normal qu'on perde contre ces équipes-là parce qu'on ne connaît pas ces joueurs-là, ils ne sont pas sur CS depuis longtemps, comment ça se fait qu'un Shox, qu'un Kenny, qui n'arrive plus, etc., 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 donc on a des attentes énormes, parce qu'on est supporters de fous, qu'on veut les voir gagner, qu'on se dit que c'est à leur portée, c'est le cas, mais sauf que je trouve que le cycle du mapoule est mauvais, voilà, on a atteint un cycle, voilà, il y a une structure de jeu qui a été faite, mais je trouve qu'on est prévisible, quand tu regardes Renegade, ils les attendent systématiquement 2, 2,5, 3, 3,5 sur un BP, genre vraiment, il y en a 2, plus 1 qui arrive déjà en rotation, prêt à mettre des flashs et des mollos pour leur poser problème, il y en a déjà 3 sur le BPA, plus un mec, il arrive en courant couteau, on le sait, genre c'est prévisible de dingue, et franchement ça me pose énormément, énormément, énormément de problèmes. Derrière, on a, pareil, chez Renegade, prévisible à fond, donc là, on n'a pas des maps de dingue, on n'a pas des maps de dingue, pour le coup là, ils ont eu le temps de se préparer, c'est-à-dire que cette équipe, elle a quand même pas mal de mois maintenant, certes, il y a eu le daybreak en mode, ouais, c'est les vacances, on va se ressourcer et tout, on va aller un peu à la chicha et tout, et on revient, je dis bien que je pense que c'était pareil pour toutes les équipes, mais personnellement, en tant que fan français, j'aurais aimé que mon équipe ne prenne pas de vacances, j'aurais aimé que mon équipe travaille à fond, ou prenne peut-être que quelques jours de vacances, parce qu'ils se disent qu'il y a le major, qu'il faut prouver, il faut redorer le blason, là on aurait pu avoir deux équipes au Champions Stage, voilà, moi c'est là où je suis frustré, et je pense que c'est là où tout le monde est frustré, et on passe du, ouais Kenny, c'était le meilleur joueur du monde, à, nique ta grosse mère, t'es éclaté, voilà, que ce soit Kenny, Shox, Lucky, faut kicker qui, faut kicker lui, faut kicker machin, faut kicker personne, genre là, c'est les choix de cartes qui sont pas ouf, parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir vraiment une carte où on est ultra puissant dessus, et on se dit putain on est trop fort, genre Astralis sur NUC, Liquid sur NUC, Liquid sur Overpass, des trucs comme ça, Navi très bon sur Inferno, des maps où, voilà, ça domine, ça domine, on sait que les mecs, ils sont forts, c'est-à-dire que même des Virtus Pro, tout pété, il y a quand même deux, une map, ils sont bons, tu vois Mirage, tu sais que, voilà, les Polonais, ils sont quand même bons sur Mirage, et c'est là où moi je suis frustré, je pense que c'est le cas pour tout le monde, donc voilà, c'était une vidéo, petit débrief, très rapide, voilà, très très rapide, si vous avez kiffé, on laisse un like, bien évidemment, sur la vidéo, abonnez-vous, ceux qui ne le sont pas, la cloche, pour ceux qui sont abonnés, mais qui ne mettent pas la cloche, c'est super important, dans la description, vous avez comme d'habitude, Twitter, Instagram, venez follow, j'essaye d'être actif pour tout le monde, et de répondre à un maximum d'entre vous, et voilà, si vous avez le seum, exprimez-vous dans les commentaires, moi j'ai un grand seum, et puis c'est tout, ciao.